Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo afin de vous présenter la séance de ventouse qu'on va faire avec notre ami Yusri Oema Opaqi. Donc Yama est à un mois de sa prochaine échéance et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire pendant cette période car ça l'aide à se détendre, à se relaxer, à désintoxifier son organisme, à enlever tous les différents nœuds musculaires et c'est vraiment une pratique que je conseille à tous. On se trouve aujourd'hui ici avec notre ami Yusri, on va faire les ventouses. Tu nous expliques un peu ? Alors... Précente-toi pour que les gens te connaissent. Donc Yusri, 45 ans, je pratique les ventouses depuis maintenant 6 ou 7 ans à peu près. Donc j'ai été diplômé en France. Donc en quoi consiste ? On a plusieurs sortes de cupping. Donc la weight cupping, dry cupping, soit la sèche, soit la weight, donc celle qui consiste à faire des micro-incisions. On a aussi plusieurs méthodes, donc la fire cupping, je maîtrise un peu toutes les différentes méthodes. Et puis le but bien sûr de tout ça, c'est de détendre, de détendre musculairement. C'est surtout pour les sportifs, puisqu'en général c'est souvent les sportifs, ou même ceux qui ne le sont pas, quand on a des douleurs persistantes, je dirais musculaires ou autres, on peut utiliser les techniques. Donc pas besoin d'être très sportif pour les faire ? Pas besoin d'être sportif, tout le monde peut le faire et c'est naturel. Donc comme on dit, c'est toujours un plus, c'est-à-dire rien faire de plus, on ne rentre rien dans le corps, c'est plutôt on enlève. Donc c'est plus faire du bien, détendre et puis essayer de retrouver sa forme. Et d'avoir moins mal aussi. Exactement. Ça, on pourrait le faire tous les combien de temps ? C'est conseillé de le faire ? Alors, pour ce qui est de la weight, donc la humide, ce qu'on appelle avec les micro-incisions, celle-ci, en général, tous les un mois et demi, deux mois, c'est bien de la faire. Pour ce qui est la dry ou la fire cupping, où donc on ne va pas faire l'incision, celle-ci, il n'y a pas forcément une fois par semaine. Là, il n'y a pas de, c'est vraiment de la détente musculaire là. Donc, il n'y a pas forcément de laps de temps nécessaire à respecter, mais toutes les une ou deux semaines, ça va très bien. Et aujourd'hui, la technique qu'on va utiliser, c'est ? Donc aujourd'hui, on va faire la weight. Donc aujourd'hui, on va faire les micro-incisions, puisque ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Donc, on va s'occuper de ça. Une année bientôt. Voilà, donc je pense que c'est le bon moment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501